Je vais l'arracher. Je vais essayer de corriger dans la mesure du possible tout le mal que j'ai fait à Cécilia. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter maintenant pour quelque chose qui est arrivé il y a tant d'années. Oui, 20 ans. Et autant par égoïsme que par lâcheté, j'ai fait taire tous mes remords. Mais moi je ne suis pas un Léon Barra qui étale ses méfaits sur la place publique. Maintenant je me sens responsable de mes actes. Je me suis repenti. J'ai honte de tout ce que j'ai fait. J'ai l'obligation morale de m'occuper de cette pauvre femme. Elle qui a perdu la raison par ma faute. Écoutez Guilherme, vous n'avez pas l'impression que c'est une bêtise ? Pas du tout. Pour moi c'est très important d'essayer de la soigner. Je l'ai mise entre les mains du meilleur spécialiste de Mexico. Le docteur de Monteblois. Et en plus, j'aimerais aussi m'occuper de ma fille. Écoutez, cette fille, tout ce qu'elle va essayer de faire c'est... c'est profiter de vous sans le moindre scrupule. Là, la juge est pas mal. Vous ne la connaissez même pas. Bon mais... Vous auriez au moins dû attendre de me contacter. Guilherme, c'est moi qui me suis toujours occupé de toutes les affaires juridiques de la famille. Écoutez, écoutez, à vous entendre parler, sincèrement je me réjouis de ne pas avoir mis l'affaire entre vos mains, maître. J'ai comme l'impression que vous n'auriez pas exécuté mes ordres si je vous avais confié ça. Écoutez, Guilherme. Ne... ne me voyez pas comme un ennemi. D'accord ? Rappelez-vous bien que j'ai toujours veillé sur vos intérêts. Nous allons faire une chose. Appelez ce collègue avec lequel vous avez parlé avant. Et dites-lui que... qu'il arrête les démarches qu'il a commencé à faire. Après ça, vous et moi, nous pourrons discuter calmement de cette affaire. Non, monsieur, non. Les démarches pour reconnaître ma fille et la désigner comme mon unique héritière vont continuer à se faire suivant les instructions que j'ai données. Guilherme, je suis votre avocat. Et moi, j'estime que vous êtes en... Écoutez, écoutez, n'estimez rien. Vous avez déjà cessé d'être mon avocat. Alors, et comment va notre patiente ? Elle continue de dormir ? Oui. Depuis qu'elle est là. C'est mauvais signe, docteur ? Non, non, au contraire, mais... J'aurais bien voulu lui poser quelques questions pour compléter le rapport psychiatrique de son dossier. Bon, toi aussi, tu pourrais répondre à certaines questions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, mon emploi du temps est chargé. Donc, il vaut mieux remettre ça demain. Tu as déjà mangé ? En fait, je ne veux pas la laisser seule. Violette m'a apporté quelque chose à manger. Ah ! Madame Violette, oui. Oui, on s'est déjà vues. J'imagine qu'elle s'est présentée. Elle vous a plu ? Vraiment, elle est sympathique. Ça, c'est vrai. Et c'est une très bonne amie. Écoute, c'est vrai, cette histoire que tu vas vendre le village ? Je veux dire, c'est quand j'étais en taule qu'on a commencé à en parler et depuis, on n'a jamais abordé le sujet. À vrai dire, je n'en sais rien. J'ai des doutes. Je crois que... Je crois que ce village dépérit, qu'il n'y a de futur pour personne ici, Lorenzo. En revanche, je pense que le développement portuaire... Je ne sais pas. Peut-être qu'il apportera un progrès et des bénéfices pour tous. Et y compris pour la région. Si tu vends la plage des étoiles, nous autres pêcheurs, nous n'aurons plus rien. Ne vends pas, mon ami. Écoute, moi, je ne t'ai jamais rien demandé, mais là, laisse-nous ce petit village. Il est petit et modeste. Il est joli. Et il nous appartient. Estrella, on ne va pas faire de commentaire sur le psychiatre de ta maman qui est si beau ? Je n'ai pas remarqué. Oh, ma chérie, s'il te plaît. Alors, tu es vraiment aveugle ? Ouvre bien les yeux parce qu'il est très, très beau. Non, en fait, aucun homme ne m'intéresse. Après Victor Emmanuel, personne ne m'intéresse. Je ne vais pas recommencer à croire en l'amour. J'espère que Mademoiselle Elena sortira de la maison pour me donner des nouvelles de Georges. Georges ! Tu es revenu ? Jeanne ! Justement, je voulais venir te voir. J'ai apporté un petit cadeau de la ville pour toi. Pour moi ? Oui. C'est vraiment de l'or ? Bien sûr. Regarde, Odo, j'ai demandé à ce qu'on fasse graver ton nom. Marie-Jeanne. Tu me laisses te le mettre ? Oui. Je n'avais jamais rien eu d'aussi joli. Et personne n'a été aussi gentil que toi. C'est pour ça que je t'aime. Tes lèvres sont si douces, Jeanne. Bon, en vérité, on ne peut pas dire que ce soit là une demande d'un mariage. Parce que nous savons tous que ces enfants sont fiancés depuis tout petit. En effet. C'est quelque chose qui a commencé comme un jeu d'enfant. Et regardez où c'est arrivé. Bien que pour dire la vérité, moi j'ai toujours cru que ce mariage n'allait jamais se faire. Pourquoi ça, Bernard ? Bon, mais parce que, sincèrement, eh bien moi, je ne te trouvais pas assez bien pour ma fille. Écoute, Bernard, c'est vrai que mon fils n'a pas de situation et qu'il n'a pas fait beaucoup d'études. Mais bien que je sois gêné de te le dire, il est d'une gentillesse rare, honnête et travailleur. Et il saura subvenir aux besoins de sa femme. C'est vrai. En plus, mon fils n'est pas pauvre. Il n'est pas pauvre, hein ? Une partie de cette maison est à lui. Et en plus, Hermine aura toujours sa place ici avec nous, vous le savez bien. parce que nous l'aimons depuis toujours, comme si c'était notre fille. Oh, et moi aussi, je vous aime beaucoup. Bon, pour moi, ça va être un bonheur de faire désormais partie de cette famille. Et toi aussi, Antoine, je te considère comme un frère. Et sans parler de toi, Aurore, que je considère bien sûr comme ma soeur. Ben, dis donc. Tiens. Bonsoir, papa. Alors, le fils prodigue est revenu, hein ? Que diable fais-tu ici ? Tu as perdu quelque chose ? J'ai perdu beaucoup de choses, papa. Mais surtout, ma confiance en toi en tant que père. T'as annulé toutes mes cartes de crédit et j'ai été obligé de revenir parce que j'avais vraiment plus un sentiment poche. On parle de mon argent, là. Et ça, c'était pour que tu comprennes bien qui commande ici. Contre moi, tu ne peux rien. N'en sois pas si sûr. Sois le bienvenu. Il est magnifique, Clémentine. Puisque je ne vais pas l'utiliser, prends-le, toi, Hermine. J'avais tellement d'espoir. Tu n'y penses pas, non ? Enfin... Mais maintenant, tu peux l'utiliser, toi, et on te fera ta robe avec. Mais enfin, enfin... Mais c'était pour ta robe. Qui mieux que toi peut l'utiliser, hein ? Tu es comme une serre pour moi. Merci, Clémentine. Je vais être très heureuse le jour où je la mettrai. Ce jour dont j'ai rêvé depuis que j'étais une petite fille et que... et qui est enfin proche. Dans peu de temps, ton frère Sébastien et moi, nous allons nous marier. Vous m'avez bien entendu, alors. Les fondations de notre église doivent être bien solides, messieurs. Vous savez, les orages passent par ici. Et les ouragans. Et nous ne voulons pas qu'elles s'écroulent. C'est clair ? Très bien. Courage. Allez, au travail. Peux-tu m'accorder quelques minutes, s'il te plaît ? Écoute, je viens juste t'apprendre que c'est toi qui avais décidé de rejeter la petite Clémentine. J'ai discuté avec Martin et évidemment, je lui ai reproché d'avoir abandonné cette pauvre petite. Et il m'a clairement fait comprendre que c'était toi qui t'opposais à ce mariage. Mais oui, mon père. Parce que moi, je ne peux pas permettre à mon Martin de... de se marier avec une fille qui a été... qui a été... déshonorée. Je sais bien que ce n'était pas de sa faute. Mais maintenant... Mais maintenant, elle n'est plus vierge. Elle n'est plus pure. Elle n'est plus chaste. Mais moi, mon père, non, ça non. Non, 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 non. Tu n'as pas le droit d'être aussi sévère, non. Souviens-toi des paroles qu'a utilisées Jésus pour défendre Marie-Madeleine. Que celui qui n'a jamais péché, bien qu'il lui jette la première pierre. Alors si lui a pardonné à cette femme qui était réellement pécheresse, comment est-ce que toi, tu peux juger à tort une innocente ? Une jeune fille qui n'est qu'une victime de la fatalité ? Mais moi, je le voudrais, mon père. Mais je ne peux vraiment pas. Je ne peux pas. Et vous le savez mieux que moi. Toutes les messes basses et... les comérages. Tout le monde va nous montrer du doigt. En plus... si seulement il n'y avait que ce qui lui était arrivé. Mais non. Mon père, ce n'est pas possible. Elle va en plus avoir un enfant d'un autre homme. Et tu continues à te prétendre chrétienne, hein ? Mets-toi un peu à sa place, Miranda. Tu n'as donc aucune compassion. Laisse-moi te dire que ce ne sont pas les commandements de notre Seigneur. Tu es complètement dans l'erreur, Miranda. Mais non, mon père. Je ne crois vraiment pas me tromper. Et même si c'était le cas. Pardonnez-moi, mon Dieu, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Mais je n'accepterai jamais... que Clémentine se marie avec mon petit Martin. Cette fille, que nous le voulions ou non, est une fille impure. Elle est impure pour avoir péché, mon père. Allez, Charlotte, ne sois pas désagréable, enfin. Apporte ce message à Sébastien, hein ? Dis-lui que je vais le voir cette nuit à l'endroit habituel. N'insistez pas, mademoiselle. Si votre papa vous découvre, il va vous donner une raclée qui va vous broyer les os. Non, non. Allez, allez, Charlotte. Arrête ça, s'il te plaît, hein. Écoute, je suis heureuse. En fait, Sébastien m'aime autant que moi, je l'aime. Et malgré les choses qui se sont passées, nous avons continué à nous voir et à nous aimer comme avant. Ce qui s'est passé entre nos familles n'a pas laissé de traces entre nous. Bien au contraire, moi je dirais que Sébastien m'aime encore plus qu'avant. Allez, s'il te plaît, d'accord ? S'il te plaît, poursuis ce message. Allez, allez. Non, mademoiselle, ça me fait peur. Déjà, votre soeur m'a donné des claques et je n'ai même pas compris pourquoi. Si votre papa apprenait que je vous aide pour vos rendez-vous avec un pêcheur, il m'arracherait la langue. Ah non, Charlotte. Charlotte. Char... Mademoiselle, mademoiselle, ouvrez les yeux, mademoiselle. Réveillez-vous. Réveillez-vous, ouvrez les yeux, mademoiselle. Oh, mademoiselle. Alors, tu te sens mieux ? Oui, 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 c'est déjà passé. Rapporte-lui un thé avec beaucoup de sucre, Charlotte. Mais bouge-toi, fais vite, s'il te plaît. Pourquoi tu t'es évanouie ? Tu n'as pas bien mangé ou quoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'abord, j'ai senti que tout se mettait à tourner. Ensuite, j'ai perdu connaissance. J'imagine que ça pourrait être nerveux, tu ne crois pas ? Avec tout ce qui s'est passé. Tu sais que je suis très émotive et je suis facilement affectée. Heureusement, rien n'a altéré ma relation avec Sébastien. C'est tout ce qui me rend forte. Malgré tout, il continue à m'aimer. Et en plus, tu sais quoi ? Nous sommes plus unis que jamais. Oh, Elena. Moi, en revanche, je suis bien seule. Carlos n'a plus donné de nouvelles depuis cette nuit-là. Moi aussi, j'ai les nerfs à fleurs de peau. J'ai besoin de travailler, de brûler de l'énergie et de penser à autre chose. J'espère qu'on pourra commencer avec les travaux du chantier pour me mettre complètement au travail et ne plus penser à rien. Oriana, sincèrement, je crois que papa et toi, vous n'allez pas arriver à faire disparaître le village et mettre vos plans à exécution. George pense comme moi. George et toi, vous êtes des oiseaux de mauvais augure. Papa est allé voir Victor Emmanuel. J'espère tellement qu'il pourra lui soutirer la signature dont nous avons besoin pour en finir avec cette affaire. Charlotte ! Charlotte ! Voyons, voyons, attends un peu, attends un peu. Tu as faim ? Tellement que je pourrais manger un capitaine de bateau qui s'appelle Victor Emmanuel, je crois. Alors allons, allons manger les fruits de mer tous les deux. Je t'invite. Attends un peu. Allez. Non, j'aimerais qu'on reste encore un peu ici. J'aimerais, j'aimerais pouvoir rendre ce moment éternel. Je dois effacer ces souvenirs. Je dois la mépriser pour pouvoir oublier. Je vois que tu as passé la nuit ici. Bah oui. Violette vient d'arriver, je vais donc aller me laver et me changer. Je peux t'emmener ? Je ne consulte pas. Je suis libre pendant deux heures à peu près. Non, merci, c'est pas nécessaire. Je vais prendre le bus. Pour moi, ça ne me dérange pas du tout, sérieusement. Non, vraiment, je préfère y aller en bus. Attends, attends, s'il te plaît. Voici quelque chose. Fabrique de conserve de poisson. Tu sais, le propriétaire est un ami à moi. Va le voir de ma part. Dis-lui que je t'envoie. Odo, tu as l'adresse. Il aura certainement quelque chose à te proposer. Merci. C'est vraiment très gentil. Je vais demander qu'on te prépare quelque chose de bon et de frais à boire. Qui t'a dit que je voulais quelque chose ? Tu ne veux rien ? Non, non, non. Tu es sûre ? Oui, oui. Bon, assis, toi, je ne sais pas. Tu sais, je suis venue te voir, toi. Et tu sais pourquoi je suis venue ? Pour ? Parce que j'ai l'impression que tu es seule. Estrella, Estrella Marina te manque. Tu sens un vide, c'est ça ? Écoute, Rose. Je me suis promis de l'oublier, mais c'est très difficile. Sans vouloir, je me souviens de petits moments vécus avec elle. Des gestes, des mots, des attitudes. C'est difficile. Difficile, c'est ça ? Mais tu sais comment ça s'appelle, ça ? Ça s'appelle l'amour. Peut-être que je l'aimais plus que je ne croyais. Pourquoi tu ne la cherches pas ? Arrange-toi pour la ramener au village. Non, bien sûr que non. Je ne vais pas la chercher. En plus, même si je le voulais, sa famille a reçu l'ordre de ne pas me donner son adresse. Écoute, quand on s'aime, on se retrouve. Toi, tu crois sincèrement qu'en tant qu'homme, je peux pardonner à une femme qui m'a trompée avec un autre ? J'ai surpris Estrella Marina dans un lit avec Léon Barra, Rose. Avec Léon Barra ! Je t'en prie. Aurais-je manqué à madame ? Tu étais en train de m'attendre, parce que tu t'es faite très belle pour me recevoir. Tu sais, j'ai eu l'intuition que t'allais venir. Ça paraît incroyable qu'après tant de temps, je ressens encore cette impatience. Je me sens comme une adolescente amoureuse. J'espérais bien réveiller ce sentiment. Tu sais, je devrais te remercier. J'avais oublié ce que c'était que l'amour, l'émotion d'attendre quelqu'un, de s'arranger pour lui paraître joli. Tu m'as ramené à la vue. Oui. Et Victor Emmanuel, où est-il ? Je suis venu le voir. Bien sûr, je suis venu te voir aussi. Mais au passage, j'espérais parler avec Victor Emmanuel au sujet de certains documents. Ne t'inquiète pas pour ça. Ça ne me dérange pas que tu sois venu voir Victor Emmanuel. Bon. En fait, il se trouve que je suis très pressé d'en terminer avec cette affaire. Victor Emmanuel est en train d'écrire dans sa chambre. Après, je lui dirai que tu es ici. D'abord, restons encore un moment tous les deux, tu veux ? Sainte Vierge de Guadeloupe, je ne devrais pas me plaindre de mon chagrin. Et je ne veux pas le faire malgré l'immense tristesse que je ressens et malgré tous mes espoirs qui ont été entièrement déçus. Tous mes rêves qui ont été réduits en poussière. Je sais que si notre Seigneur m'a envoyé la souffrance, c'est parce que je dois la connaître et l'accepter. Sainte Vierge, je te demande seulement de me donner la résignation et de me faire aimer ce petit bébé que je porte ici, dans mon ventre. Je sais qu'il est innocent, mais je n'arrive pas à l'aimer pour le moment. Pardonne-moi, Sainte Vierge. Fais naître dans mon cœur de l'amour pour mon enfant. Je t'en prie. Clémentine, attends, attends, ne t'en vas pas. Il vaut mieux qu'on ne se parle plus, Martin. Tu m'as dit tout ce que tu avais à me dire l'autre fois, que tu ne m'aimes pas du tout, en fait. Et si ce n'était pas vrai ? Si je m'étais repenti de tout ce que je t'ai dit ? Je doute beaucoup qu'Estrelita ait été avec Léon Barra, comme tu dis. Je te répète, si tu as des doutes, le mieux que tu puisses faire, c'est de mener ton enquête. Je te dis que je l'ai vue de mes propres... Non, 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 non. Fais ce que je te dis. Va à la capitale et cherche-la. Ça fait très peu de temps qu'elle est partie. Tu peux encore la retrouver, Victor Emmanuel. Tu sais quoi ? Si tu tardes encore, tu risques vraiment de ne pas la trouver. Eh bien, c'est comme ça. Tant pis. Bon, et cette histoire qui dit que tu vas vendre le village ? Lorenzo m'a tout raconté. Et qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que j'en pense ? Mais tu ne dois pas vendre. Et encore moins à une ordure comme Léon Barra, je t'en prie. Qu'est-ce que tu dis ? Répète-le-moi en face, l'indigène. Léon, ne lui parlez pas comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada